bonjour ben d'eco voilà donc on est calme on est calme donc ben voilà je voulais un peu parler de l'élection de fayul ou la version officielle parce que vous savez chez nous les congolais les gens préfèrent vous raconter de boba vous raconter de supputation de spéculation et surtout ces choses dérivent de la mauvaise volonté et surtout la volonté de misguider de mentir et d'emporter toute la population dans une espèce de mensonge alors les amis les congolais de tous bords je vous dis c'est que je veux vous dire les détails je vous donnez en fait les détails de ce qui s'est passé l'autre jour c'est très important que nous puissions capter la vérité parce que la vérité dit on affranchit et libère on peut pas continuer à vous garder dans les mensonges c'est pas une bonne chose je vous demande chers amis d'être libre et de sortir d'une de la vision irrationnelle de de certains ce qui s'est passé à genève en suisse n'est que la conséquence de l'orgueil et l'égocentrisme des certains leaders qui ont pris part à ses assises moi je vous dire la vérité martin fayul ou quantité il est allé là bas il savait pas qu'il allait être élu il était allé là bas sachant que il ya certaines personnes qui brandissent leur popularité en mettant la raison pour laquelle elle devrait être élu dans ces personnes c'est vital caméret et félix tisekedi donc elles sont allées là bas croyant que leur popularité était la raison principale que que vital caméret et félix c'est ce qu'ils devraient être élu alors quand ils sont arrivés là bas on les a mis dans une salle il n'y avait pas de katoumbi il n'y avait pas mouzito il n'y avait pas jean pierre mbemba il y avait que les quatre à qui on a demandé de se choisir un leader et pendant deux heures félix tisekedi a continué à dire que lui c'était le l'homme populaire très connu très soutenu qu'il avait le même discours qu'on a vu après qu'il avait une base vital caméret a brandi la même chose je suis très populaire très connu et j'ai une base connu alors enfin en fait la guerre était entre les deux leaders c'était à deux de se dire de se dire bon voilà mon ami bon de toute façon on va se battre jusqu'à quand choisissant une personne laissant la place à une personne pour que voilà qu'elle que la procédure puisse continuer mais un moment donné félix n'est parlé même plus à vital caméret parce qu'il avait senti que vital n'allait pas voter pour lui alors c'est dans ce climat là qu'est un moment donné ils ont compris que bon il n'y a pas de consensus il n'y a pas d'entente entre les candidats alors faisons venir vous savez c'est une fondation très organisée ils sont ils ont fait venir à des experts en élections dans des gens qui savent comment départager les contentieux de choix ou des contentieux électoraux tout ça on a fait venir des experts et ces experts ont justement à créer ces systèmes de vote ils ont dit bon vous êtes à 4 si chacun voté pour soi même donc on ne saura pas à vous départager donc il faudrait que vous ayez un deuxième choix c'est à dire que si ce n'est pas vous même quelle est l'autre personne que vous choisirez alors c'est là où que le congolais doivent ouvrir leurs yeux et de nez cesser d'être les victimes perpétuelles de la manipulation de lui dépèce ou de vital caméret c'est là où la vérité est d'abord à la première vitérité je l'ai établi ni félix si ce qu'est dit ni vital caméret a choisi l'autre donc chacun persiste et jusqu'à la dernière énergie qu'il devrait être le candidat pour or il savait bien entendu en alab là bas qu'on avait besoin d'une seule personne mais leur ego surdimensionné à déterminer leur comportement ils ont refusé ils ont refusé de félix tu sais qu'est dit avec vous refuser de voter de choisir vital caméret vital caméret a refusé de choisir félix si ce qu'est alors où est la faute de fayoul ou de katoumbi ou de mbemba ou de mouzito dans cette histoire d'abord le premier système a échoué à cause de l'égocentrisme de deux candidats dit de poids lourd après qu'est ce qu'on a eu on a eu le vote avec le schéma que j'ai stipulé tout à l'heure c'est à dire vous votez pour vous même si vous voulez ou vous votez aussi la deuxième personne et c'est là encore où ces gens ont montré leur mauvaise foi entre d'ailleurs un moment donné il s'est parlé même plus vital caméret à vos a choisi matungoulou nous savons tous que et ils ont des relations très difficiles avec le fayoul ou donc il a choisi l'autre et l'autre aussi a choisi à l'autre candidat félix si c'est qu'il ya l'occurence pourquoi parce qu'il fallait pas donner l'avantage parce que s'ils étaient sûrs de l'unité de l'opposition vital allait voter caméret allait voter pour félix si c'est qu'il dit et vice versa ils ne l'ont pas fait chers amis ils ne l'ont pas fait parce que là ne voulait pas que l'autre soit c'était ça le problème donc il ya c'est pourquoi les congolais on va continuer à être dans la spéculation dans les insultes dans la manipulation dans les mensonges donc il ne savait même pas ça c'est maintenant du point de vue intellectuel lorsqu'il faut il s'est comporté comme ça il savait même pas que matungoulou et fayoulou qui étaient des petits candidats selon eux pouvaient se choisir entre eux pour survivre l'instinct de service on appelle ça en psychologie ils ont eu l'instinct de ce tu veux nous on est petit on représente rien survivant simplement à nous soutenant entre nous mais les autres ils avaient la folie de grandeur moi pas lui moi pas lui et en même temps il s'est parlé même pas alors les votes s'est fait et matungoulou et fayoulou se sont retrouvés au deuxième tour alors là on a fait appel aux invalidés à jean-pierre mbemba katumbi et mouzitou pour aussi maintenant participer au vote général et pendant ce vote général il n'y avait plus de tshisekedi il n'y avait plus de camérez vous comprenez mes amis il voit quel complot quel qu'on peut y attire dans dans cette explication il n'y a pas de complot il n'y a eu que des gens qui sont égocentriques qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ont été déjoués par leur propre volonté de nuire de se nuire entre eux mais voilà alors nous continuons du coup à kinshasa les gens que je disais tout à l'heure qui qui vivent comme des parasites des politiciens ou des partis politiques ont bien compris que la décision félix lui même félix c'est ce qui est dit et vitale camérez ont félicité le choix de fayolou et du coup je pense qu'ils ont eu le temps peut-être de digérer leur propre turpitude leur propre égoïsme ils ont dit on voit là maintenant c'est c'est fayolou qui sort et nous maintenant qu'est ce qu'on va devenir politiquement au niveau de l'idp s'il ya son secrétaire général kaboune qui a bien profité qui a tout bien profité pour pour avoir un certain ou une certaine dimension au niveau du parti il demande à et dit à à félicie ce qui dit voilà si on laissait fayolou l'idp s va disparaître on aura plus la prominence qu'on avait on aurait donc il faut te dédire il faut sortir de cette charte or félix tu sais qu'il ne savait pas qu'en faisant cela ça va donner plus de crédibilité à kaboune qui aujourd'hui apparaît comme le maître à jouer de l'idp s et que lui il a perdu un peu son aura mes chers mes chers amis il faut que nous réfléchissons comme des gens rationnels je ne vous demande pas d'avoir des diplômes d'université pour comprendre mais il faut seulement avoir la capacité d'être rationnel aujourd'hui on entend de bruit qui est caméré va retourner on entend du bruit ce n'est pas encore la vérité on entend déjà que caméré va retourner donc félix tu sais qui dit mais non non seulement il est apparu comme un monsieur moins sérieux qui qui réunit sa propre signature 20 moins de 24 heures après avoir fait des éloges à fayou lu que c'est lui les candidats comme aussi faut retenir que dans le passé que félix a dit que c'est lui qui trahira l'opposition il faut pas faire du mal à félix si ce qui est dit il a il a régné sa propre signature il a régné ses propres convictions mais c'est pas grave nous voulons aucun mal mais la vérité c'est ça chers amis arrêtons de d'écouter au nom un docteur moukoué gay a dit que félix a sauvé le condocteur moukoué gay ne fait pas des déclarations il va faire sa déclaration le jour qu'il va recevoir son prix nobel de la paix dans tout ce que vous voyez véhiculer là c'est encore du mensonge est ce que nous devons continuer à faire confiance à des gens qui sont prêts à véhiculer de mensonge des gens qui ont 50 ans 60 ans 70 ans 20 ans comme ça au service du mensonge donc la vérité est que pour conclure je serai pas long c'est que l'égoïsme de félix suce qui dit et l'égoïsme de vital kamir si vital kamir avait dit que nous soutenons nous soutenons félix suce qui de votant pour lui l'affaire allait être close comme on dit si félix avait dit soutenons vital kamiré l'affaire allait être finie en deux secondes mais ils ne l'ont pas fait on ne peut pas continuer avec un système où les personnes ne sont pas responsables de leurs actes chaque fois que l'île de paix s'échouent c'est la faute de mobutu c'est la faute de mwanda quand mbemba était en prison on l'a un peu oublié pendant dix ans maintenant qu'il est de nouveau dehors c'est la faute de mbemba come on come on guys quel jour ces gens là vont dire que non nous étions des orgueilleux nous étions des arrogants nous étions des gens à aux aux égaux surdimensionnés c'est la raison pour laquelle nous avons failli l'eau comme présent mais toute élévation vient de dieu donc on peut pas dire que non tout ce qui s'est passé ça a été prévu depuis la fondation du monde qu'il fallait être le candidat commun alors fermons fermons nos bouches et commençons à vivre la vérité et pour finir l'île de paix n'est pas égal au balouba les balouba c'est mes frères je les adore l'île de paix c'est un parti politique peut-être présentement dirigé par un moulouba l'île de paix a été créé par 13 commissaires du peuple issus de plusieurs coins du pays l'île de paix égale et de paix n'essayez pas de de manipuler comme l'habitude de commencer à faire croire aux gens que si on s'attaque au comportement d'un des félicites ce qu'elle dit donc c'est à dire qu'on s'attaque au balouba non c'est faux c'est faux des casseurs et c'est les casseurs et l'île de paix d'ailleurs il ya beaucoup de casseurs qui sont avec amyla il ya beaucoup de casseurs qui sont avec amyre il ya beaucoup de casseurs qui sont avec même donc arrêtez de ces histoires là parce que ça ne tient pas debout voilà la vérité donc ce qui ont ligné silica silica la vitale kamere n'a fait l'issue ce qu'elle dit on a dit pour la nini bo zalaka borgueye maka si bon pour la nini bo pi pona ki te bino la bino pour la nini bo mi linga ki te bino la bino telasiko orgueye balobarani l'orgueye précède la chute t'au moutu aza mapeka epolete mapeka comment dia l'ingala orgueye même na moutu a milangwa akweyaka na libulu atumula kiye moko moutu ya mapeka akweyaka ne loko esengela ki azua losako voilà bandeko bonne journée et mbalo obotiya ki miya totala nini ni to continue lutte merci beaucoup